Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Vidéo aujourd'hui série télé, série Netflix Pour vous parler, oui je sais, non, ne me criez pas dessus, ne me jetez pas de tomate Oui j'ai du retard, oui je dois rattraper des choses sur certaines séries Et effectivement je n'avais pas encore vu Stranger Things Mais je suis en train de rattraper cette grave erreur J'ai regardé la saison 1 et je viens faire cette vidéo pour vous parler de Stranger Things Je pense que vous êtes déjà beaucoup à l'avoir regardé Si c'est le cas vous allez pouvoir voir avec moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai pensé Ou sinon je vais essayer de vous convaincre si vous ne l'avez pas encore vu De faire comme moi et de rattraper ce retard, ce blasphème Et regarder Stranger Things parce que c'est la série qu'il faut absolument voir sur Netflix D'ailleurs je me dis que c'est une des premières séries qui sont sorties sur Netflix Et je pense que derrière on n'est plus à ce niveau là Parce que clairement là, on est vraiment transporté dans un vrai univers On est transporté dans les années 80 Vraiment dans... On a cet hommage aux vieux films des années 80 Comme les Goonies et E.T. Avec cette bande d'enfants à vélo qui a un mystère dans une ville Et qui vont essayer d'illucider avec un côté un petit peu horrifique Fantastique horrifique Et tous les ingrédients sont réunis C'est crédible, c'est bien réalisé La musique, la musique est très bonne Les différentes musiques sont très bonnes On a différents personnages à différents âges On a les ados, on a les enfants, on a les parents, on a les adultes Voilà, c'est... C'est exceptionnel On suit donc Il se trouve d'enfants Et il y en a le jeune Willy Ils aiment bien jouer à des jeux de rôle Et il y en a le jeune Willy qui va Est attaqué par une créature Et qui va disparaître Donc au début, on a tout le temps des débuts de série Où on va enquêter pour découvrir où a disparu Willy Et puis à côté de ça Mike Va des... Va tomber sur une jeune fille Qui semble perdue 11 Et cette jeune fille, en fait Elle ne sait pas d'où elle sort Elle a l'air de ne pas connaître grand chose Mais elle aurait des pouvoirs Un peu télépanétiques Télékinésie Donc il va essayer de l'aider Et de la protéger Et puis à côté de ça Bon, on va avoir les relations Entre avec sa soeur, sa plus grande soeur Nancy Qui va avoir un petit ami Voilà, elle qui vit plutôt pour... C'est l'adolescence, le premier amour À côté de ça, on a plutôt le frère de... De Willy Jonathan Jonathan qui lui C'est plutôt l'ado introverti Qui a du mal à se faire sa place Que tout le monde trouve un peu bizarre Et il va essayer d'enquêter pour... Surtout aider sa mère Parce que sa mère vit très mal la disparition Elle, elle est persuadée qu'il n'est pas mort Et qu'ils vont le retrouver Elle arrive à communiquer avec lui D'une certaine manière Dans leur maison Elle va installer des lumières de Noël Et les lumières de Noël En fait vont clignoter Et pour elle C'est de la communication De Willy Alors que Jonathan Il va plutôt lui dire que... C'est juste qu'il y a des problèmes électriques Donc on a après tout ce concept aussi de famille On voit les différentes familles Leurs différents parents Voilà on va comprendre un petit peu aussi L'histoire de Jonathan Sa mère Willy Avec le père qui était parti Donc on a aussi cet aspect là Donc Mike avec Onze Onze on va aussi un petit peu découvrir Voilà le mystère qui entoure son pouvoir Et pourquoi Et à côté de ça On a le shérif Hopper Joué par David Harbour Qui est absolument incroyable Qui porte cette série également Et lui il va enquêter Voilà pour essayer de retrouver Willy Et tous ces personnages vont enquêter Et découvrir au fur et à mesure des mystères Et se rendre compte qu'il y a quelque chose Qui tourne par rond dans cette ville Donc on est vraiment pris Comme je le disais C'est extrêmement bien réalisé C'est extrêmement bien joué C'est en 8 épisodes Tous les épisodes sont en prenant A chaque fois on apprend des petites choses C'est vraiment distillé On a des bonnes fins d'épisodes La musique est bonne On a vraiment cet hommage réussi Des films de ces années là D'ailleurs j'en profite Si vous ne l'avez pas vu Je vous conseille également De voir Super 8 de T.J. Abrams Qui était aussi un hommage A ces vieilles séries Vieux films des années 80 De Spielberg Donc vraiment Stranger Things J'ai hâte de voir la suite Les autres saisons Pour moi c'est extrêmement réussi C'est drôle On sourit par moments Et puis on a vraiment envie D'avoir l'évucidation De ce mystère Et puis Ce concept du monde à l'envers C'est super bien trouvé C'est crédible C'est cohérent Les effets spéciaux Sont plutôt bien fait Pour une série Netflix Où le budget est quand même A moindri Donc moi j'ai passé Un excellent moment Sur cette première saison De Stranger Things Si vous aussi Vous avez regardé cette série N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Justement en commentaire Pour qu'on puisse en échanger Et puis abonnez-vous A ma chaîne Pour être au courant De mes prochaines vidéos Et puis en attendant Je vous dis A très bientôt A bientôt